Bonjour à tous, vous vous êtes sûrement déjà demandé ou peut-être entendu des gens demander pourquoi pour une mitzvah, pour un commandement divin, il faut payer ? Ou peut-être la question sur une autre forme, pourquoi des fois ça demande des efforts ? Ça ne peut pas être miraculeusement, si c'est tellement important, Dieu aurait pu nous aider miraculeusement pour qu'on réussisse toujours à faire ses commandements. Maintenant, aujourd'hui, on va voir cela à travers la paracha de Vayera. La Torah nous raconte comment Abraham, le premier des patriarches, s'est circoncis à l'âge de 99 ans. Et le troisième jour après la circoncision, car celui qui se circoncille est malade et souffrant pendant trois jours, et bien le troisième jour de sa circoncision, Vayera à Shem Elav, Dieu lui est apparu. C'est qui, lui, c'est Abraham. Dieu est venu le visiter. Pourquoi Dieu est venu le visiter ? Pour visiter le malade. Car, comme vous le savez sûrement, c'est une très grande mitzvah, un commandement très important, de visiter un malade, sans différencier quelle est sa situation. Pas la situation de maladie, mais sa situation dans le sens, qu'est-ce qui représente cette personne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah nous dit uniquement, Dieu s'est apparu à lui. La Torah ne dit pas, Dieu s'est apparu à Abraham. Pour nous dire que, à lui, tout simplement, parce que c'est un être humain. Dieu est venu le visiter, pas parce qu'il a des qualités que c'était le grand Abraham. Et bien sûr, pour nous, on doit savoir l'importance de visiter tous les malades. Lorsque quelqu'un est malade, on connaît bien évidemment, on va le voir pour lui donner du réconfort. Mais si c'est tellement important ce commandement, pourquoi Dieu a attendu jusqu'au troisième jour pour le visiter ? Abraham était déjà malade depuis le premier jour de la circoncision. Pourquoi attendre le troisième jour ? Pour comprendre cela, il faut savoir qu'une des choses très importantes, et la raison essentielle pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est pour avoir une demeure ici-bas. C'est-à-dire, dans ce monde matériel, Dieu veut qu'on l'invite et il va demeurer ici avec nous. Et pour cela, il y a besoin que les choses soient faites de manière naturelle. Car si à chaque fois qu'on veut faire un commandement, il y a un miracle, le miracle brise les règles de la nature. Ce n'est plus ici-bas, ce n'est plus un monde matériel, ça va devenir un monde qui est entièrement spirituel et miraculeux. Et Dieu veut avoir une demeure dans ce monde-là, comme il est avec tous ces critères, qu'on va pouvoir amener sa divinité ici-bas. Non seulement qu'un commandement doit être fait de manière naturelle, même les préparations aux commandements doivent être faites de manière naturelle. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzraak, raconte que lorsqu'il était petit, à l'âge de 9 ans, on lui a raconté que lorsque le premier rabbi de Chabad, Rabbi Schneer Zalman, le fondateur de la Chassidoute Chabad, a été emprisonné à cause des adversaires de la Chassidoute, qui ont dit des mensonges au gouvernement pour qu'il soit arrêté, il se trouvait en prison. Et pour le faire passer à l'endroit où il enquêtait les prisonniers, il a dû prendre un petit bateau. Et lorsqu'il traversait ce fleuve, il a vu qu'il y avait la lune. Et comme vous le savez sûrement, chaque mois, entre le 7 et le 15 du mois, c'est une grande mitzvah, quelque chose de très important, de faire la bénédiction de la lune. Pour faire cette bénédiction, tranquillement, il a demandé au responsable d'arrêter le bateau. Mais le responsable n'a pas voulu. L'admour Hazaken lui a dit, dans ce cas-là, je vais arrêter le bateau. Et en effet, le petit bateau s'est arrêté de soi-même. Mais l'admour Hazaken n'a pas fait la bénédiction de la lune. Il a uniquement récité le psaume qui est avant la bénédiction. Puis, le bateau a continué. Et à ce moment-là, une deuxième fois, il a demandé au responsable, s'il te plaît, s'il vous plaît, arrêtez le bateau. J'aimerais faire la bénédiction. Et à ce moment-là, le responsable a arrêté le bateau. Et donc, il a fait la bénédiction. Le rabbi précédent, il dit, lorsque j'étais petit, je ne comprenais pas, puisqu'il a déjà arrêté le bateau de lui-même, pourquoi il avait besoin de demander une deuxième fois d'arrêter uniquement après faire la bénédiction. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai compris que c'est quelque chose de fondamental dans le service de Dieu, que les choses doivent être faites dans les règles de la nature. Et c'est pour ça que l'admour Hazaken n'a pas voulu faire la bénédiction à la suite d'un miracle qu'il a fait avec le bateau. Il a voulu que ça vienne naturellement de ce non-juif, de ce responsable qui va arrêter le bateau. Le Talmud raconte qu'un jour, Rabban Gamliel, qui a vécu après la destruction du deuxième temple environ dans les années 70, il a acheté un etrog, un cèdra pour la fête de Soukhot, à 1000 zouz. Un zouz, c'est environ le prix d'une journée de travail. Il a payé 1000 zouz pour acheter un etrog. Bien évidemment, c'était dans une situation où sûrement il y avait une famine ou quelque chose comme ça, mais pour nous dire combien il faut dépenser pour une mitzvah. Dans le Zohar, sur la construction du temple du peuple juif, que chacun a fait un don, il nous dit que c'est très important de s'efforcer de payer pour une mitzvah, que ça ne vient pas gratuitement. Et il rajoute là-bas que dans le livre de sorcellerie, que le roi des démons H-Médaï a enseigné au roi Shlomo Salomon, il dit que pour repousser les mauvais esprits de la terre, il faut s'efforcer à faire une mitzvah à tout prix qu'on va nous demander pour faire les choses comme il faut. De tout ça, on comprend qu'il faut faire les choses dans les règles de la nature et payer pour une mitzvah lorsqu'on la fait. Cela ne veut pas dire qu'il faut chercher des soucis, des complications lorsqu'on fait une mitzvah, mais cela veut dire qu'il faut faire des efforts lorsqu'on va faire un commandement divin. Basé sur ça, on va comprendre pourquoi Dieu est venu visiter Abraham uniquement le troisième jour. Car la visite de Dieu amène automatiquement une guérison. Si Dieu serait venu le premier jour après la circoncision, Abraham aurait guéri et n'aurait pas eu ce mérite d'avoir payé sa mitzvah, de donner de son énergie, de sa santé pour la circoncision. C'est pour cela que Dieu a attendu le troisième jour, la fin de la souffrance, de la fatigue, de la maladie de la circoncision, pour venir le visiter, pour lui laisser ce mérite d'avoir payé le prix de sa mitzvah, en l'occurrence de la circoncision. En ce qui nous concerne, lorsque l'on a une occasion de faire une mitzvah, et ça coûte que ce soit pour construire une synagogue, pour maintenir une synagogue ou un lieu d'études, ou bien que ce soit pour acheter un beau cedra, ou bien pour donner une bonne éducation à nos enfants dans une école juive, ou bien aider d'autres à scolariser leurs enfants dans une école juive, on se demande pourquoi payer ? Eh bien, sachons que c'est une occasion pour participer à la demeure à Dieu ici-bas, qui va se finir à travers nos bonnes actions qu'on rajoute de jour en jour, car cette demeure sera finie et amènera la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.